Musique de générique ... et l'acquisition du premier dofus que l'on obtient par le biais des quêtes, le dofus Emeraude. Donc mon deuxième dofus Emeraude en l'occurrence que je réalise sur le sacri. Donc je tiens surtout à préciser qu'il risque d'y avoir du spoil pour les personnes ayant pas encore réalisé la quête. N'hésitez pas donc à couper la vidéo pour ne pas vous gâcher la surprise. Donc on va commencer par se rendre à la salle centrale. D'ailleurs des graphismes plutôt sympathiques qui me font penser à la dimension obscure. Cette ambiance de matière flottante dans l'espace. Donc on se retrouve à la matière, euh, à la matière, à la salle centrale. Donc en face du Dark Lad et de sa copine, la sorcière encapuchinée. Ça n'en a pas l'air. Bon, c'est pas grave. Donc le Dark Lad. Qui ose me déranger ? Encore un de ces pathétiques aventuriers. Retourne d'où tu viens avant qu'il ne me vienne l'envie de prendre ta vie. Dire que vous êtes là pour le dofus Emeraude. Évidemment. Mais pour l'obtenir, il te faudrait me vaincre. Et ça ne me semble pas une option à ta portée. Donc un talisman qu'on avait obtenu durant les quêtes précédentes en battant un Bork Maje dans les Landes de Silimoth. Donc, euh, on engage directement avec le combat. Donc le Dark Lad, niveau 140 contre nous. Niveau 1. Très équilibré, dites-moi. Donc le Dark Lad. 15 000 HP, 10 000 HP, bon. Sachant qu'on frappe tout de même plus fort que lui. Alors, d'après mes souvenirs, on peut connaître l'intervalle de relance de ses sorts. Donc là, en l'occurrence, on voit Vitesse dans un tour. Vitesse, le sort qui, je pense, est le plus à craindre, vu qu'il va lui permettre de gagner 3 PM. Sachant qu'il en a déjà 3, il en aura 6. Et il aura tendance à lancer un sort en diagonale, ou encore à corps, qui vous fera très mal. Donc, entre 1 800 et 4 000 de dégâts, suivant votre vitalité perdue, il me semble. Et donc, à éviter au mieux. Donc, on va commencer à calculer les PM. 3 PM, pour pouvoir lancer sans attendre le prochain sort. Car, normalement, il devrait lancer, voilà, déclenche 3 PM dans un tour. Et nous, on pourra lui enchaîner une seconde attaque. 1 PM, 3 PM, un tour, il va le perdre. Avec la reliance dans un tour, tant qu'épée qui brûle. Alors, je ne connais pas tous ces sorts. Bon, je sais qu'il y a un sort à longue portée, ainsi qu'un sort en diagonale à éviter. Donc, on va rester ici, en ligne droite. Quoique, on aurait pu décaler, en fait. Ce n'est pas grave. Mais on va échanger la place, quand même. Voilà. Donc, pour l'instant, pas très difficile. On va pouvoir se soigner, je pense, au prochain tour. Vu que sinon, on risque de perdre 200 points de vie, car ça va gêner du 1200. On a perdu 20 points de vie d'érosion. Bon, pour 20 points de vie, vous me direz. Je ne sais pas ce qui va faire la différence. Ouais. J'aurais dû le faire au prochain tour, mais ce n'est pas grave. On va dire que ce n'est pas l'erreur la plus embêtante. Donc, on va quand même courir le plus loin. Car voilà, au prochain tour, normalement, il devrait déclencher, voilà, 3 PM. Enfin, un gain de 3 PM. Donc. 6. Si on se place ici. Il sera ici. On pourra donc lui lancer notre sort. Férocité. Voilà. Alors là, il aurait la possibilité de nous avoir en diagonale. A voir si... Ah non. Il ne le fait pas. Tant mieux. C'est vrai que son IA, parfois, il est un petit peu spécial. Des fois, il fera tout un détour pour vous avoir en diagonale. Et d'autres fois, alors qu'il en avait l'occasion, il ne le fera pas. Donc, prochain tour, on a notre sort de reconstit... Enfin, de régène. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Là, par exemple, il se peut qu'il m'attaque en diagonale. Et c'est ce qu'il va faire. Ouh, d'ailleurs, je n'ai pas pris grand-chose. Et je n'ai pas fait attention à son gain de 3 PM prématuré, quand même. Donc, on va se soigner. Tu mets 200 tout rond. Voilà. Pardon. Donc, il aura 6000 points de vie. Il nous en reste, pardon, 9000. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, prochain tour, il gagne 6 PM, précisément. Finis. On va voir ce qu'il s'est décide de faire. Très bien. On a de la chance, il ne nous attaque pas en diagonale. Alors, plutôt que... Alors... 3 PM... Prochaine vitesse dans 2 tours. D'accord, c'est plus tôt que prévu. Tantôt c'est 3 tours, tantôt c'est 2 tours. Donc, pour l'instant, franchement, on est plutôt safe. Ça se passe bien. Donc, vitesse dans un tour. Ce qui veut dire que dans ce tour 6 mai au prochain, il devra gagner pas mal de PM. Donc, nous aussi, on va s'accélérer un petit peu. Et on va courir. Et là, naturellement, il n'a aucun moyen de nous avoir en diagonale. Donc, c'est franchement bien parti. Donc, on va voir ce qu'il s'est passé. Et là, on va voir ce qu'il s'est passé. Et là... Et là... Et là... C'est quoi l'apéro ? 1, 2, 3, 4 Normalement, on devrait pouvoir prendre la fuite Convenablement Car au prochain tour, il gagne 6 PM, enfin 3 PM pardon J'en ai à 6 Là, naturellement, je pense qu'il va venir nous taper en diagonale Et non Donc il a une IA un peu particulière Mais au bout de quelques tentatives On arrive assez bien à anticiper le mob Pour toujours bien se veiller à vitesse dans un tour Donc là, on va devoir s'accéder Et donc, dernière attaque Avant de l'achever Du 600 points de vie Bon, ça devrait passer Allez, viens là Donc le Dark Blood Effondré avec 7200 points restants Oh ! On a même gagné un bonbon C'est merveilleux Bon Nous voici Face à Goultar Donc la véritable apparence du Dark Blood En réalité Enfin, je suis libre Et c'est à toi que je le dois Réalisez que vous avez devant vous, Goultar Le plus grand guerrier de Cosmos Petite parenthèse Quand on est descendu dans la salle principale On est passé devant ce zap rouge Qu'on peut aussi retrouver dans la forêt d'Abrachnid Qui caractérise un peu Goultar Désormais, j'y suivrai un chemin différent que celui de Dark Blood Avec lui, une grande partie de ma haine m'a quitté Je reste Goultar le barbare Mais je n'aurai plus apporté la responsabilité des actes de mon double maléfique C'était un fardeau bien lourd à porter En battant le Dark Blood Tu as gagné le droit de prendre le Dofus Emeraude Je n'ai aucune raison de le conserver Pour moi, il est lié à trop de mauvais souvenirs Contemplez le Dofus Et vous rende compte Que Myriana vous observe Oh la fourbe La femme de Dark Blood, c'est qui ça ? Regarde, t'as un air curieux et crépitant Comme c'est mignon Donc Myriana Je ne suis pas fâché d'être débarrassé De ce manteau à capuche Ah d'accord, c'était elle, la mystérieuse Le mystérieux individu Encapuchonné Il me causait des démangeaisons Pardon, j'ai un peu de mal Demander des explications Eh bien oui, la vilaine, sorcière noire, c'était moi Une petite ruse pour approcher le Dark Blood incognito Et m'assurer qu'il serait là où je voulais qu'il soit Cela marchait, non ? Tout est bien qui finit bien Balbuter Balbutier, pardon Et commencer à poser une foule de questions Allez, on ne commence pas à tout cacher Tu veux fatiguer le lecteur avec un exposé long et fastidieux ? Tu es un aventurier C'est de l'action qu'il te faut Et tu peux obtenir ce que tu voulais ? Le dofus s'émeraude Là Et là, pardon Il t'attend Avancer vers le dofus Oh, il est fait, il est tout beau Et bien Accompagné de deux Jeunes guerriers Qui ont aussi aussi à venir à bout Du Dark Blood En parlons-nous de ce petit dofus Nous y voilà Donc, quatre mises à jour Qu'est Terminat D'accord J'avais loupé un événement Et nous voilà donc En possession Du dofus s'émeraude Prêt à repartir pour de nouvelles aventures Donc, si vous ne l'avez pas encore eu Si vous souhaitez bon courage Et de la persévérance Car bon, c'est Pas simple de le réussir du premier coup C'est même plutôt assez hasardeux Vu qu'il faut un petit peu de chance Enfin, quoi que non S'il faut un peu de chance Ça dépend s'il décide de vous frapper En diagonale Ou en ligne S'il en a de la possibilité Donc, on se retrouve Pour une prochaine vidéo